Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. A la ligne de l'actualité ce mercredi, l'ouverture ici à Abidjan de la 10e réunion du comité de direction du projet COSCAP-UMOA, un projet commun du transport aérien de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, au centre des réflexions qui vont durer 72 heures, l'examen des textes, l'élaboration du budget, la définition du nombre et des statuts des membres de l'Agence communautaire de supervision, de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile ACSAC. L'ACSAC est une structure de régulation régionale qui bientôt verra le jour et qui sera chargée de superviser la sécurité et la sûreté de l'aviation civile des agences nationales à travers les huit pays membres de l'UMOA, en plus de la Mauritanie. La Fédération Ivoirienne des Petites et Moyennes Entreprises, FIPME, un nouveau président, il s'agit du docteur Joseph Elu pour un mandat de quatre ans. La passation des charges entre lui et la présidente sortante Fatoumata Marta Ewi, entrée en fonction effective du conseil d'administration de la FIPME, a eu lieu ce mercredi. La vision du nouveau président est de contribuer à la création et au développement des PME, à l'accès des PME au financement bancaire et au marché public. À l'étranger, le MUJAO, mouvement pour l'unicité et le dia dans l'Afrique de l'Ouest, a annoncé hier que l'otage français Gilberto Rodriguez-Léal était mort. Il avait été enlevé en novembre 2012 dans l'ouest du Mali. Les insurgés n'ont pas précisé les circonstances de son décès, affirmant seulement qu'il était mort parce que la France est leur ennemi. Selon l'Elysée, il serait en fait mort depuis plusieurs semaines. Et Paris promet de ne pas laisser la mort de l'otage impuni. Reportage. Peu de réactions à Bamako après l'annonce hier soir de la mort de l'otage français Gilberto Rodriguez-Léal. La presse ne fait guère de commentaires. Le gouvernement, quant à lui, a condamné dans un communiqué un acte odieux digne d'un autre âge. Gilberto Rodriguez-Léal, 62 ans, était un retraité voyageant en Afrique en camping-car. Son enlèvement, fin 2012, avait été revendiqué par le Moujao, un groupe de djihadistes noirs très liés au trafic de drogue. Sa mort a été annoncée par téléphone au bureau de l'AFP à Bamako, dont Serge Daniel est le correspondant. Spécialiste de la mouvance djihadiste, il estime que Gilberto Rodriguez était mort depuis un certain temps et que le communiqué du Moujao intervient en pleine opération française au nord Mali. A mon avis, les djihadistes veulent faire croire que c'est en représailles contre toutes ces interventions françaises que l'otage a été tué alors que visiblement, il est mort il y a déjà quelques semaines. Donc il y a derrière cette annonce, à mon avis, une opération de communication. Serge Daniel, auteur de plusieurs ouvrages sur les djihadistes au Mali, considère qu'il y a deux poids, deux mesures dans le traitement des otages et que Rodriguez-Léal en a été victime. – Effectivement, il n'avait pas de soutien derrière. L'État français dit qu'il ne paye pas de rançon. Enfin, l'État français dit qu'il ne paye pas de rançon, mais il ferme les yeux sur les sociétés qui paient les rançons. Ça, c'était le cas des derniers otages français d'Arlite libérée, puisqu'il y a une rançon qui a été payée. Effectivement, je pense que cet otage-là, s'il avait été travailleur dans une société française en Afrique, peut-être qu'il ne serait pas mort parce qu'une rançon aurait été proposée aux intermédiaires et qu'il y aurait eu des négociations pour empêcher sa mort. À la différence des autres otages, il semble qu'il n'y ait jamais eu de vraies négociations avec ses ravisseurs. Le président français a déclaré que ce forfait ne resterait pas impuni. Au Soudan du Sud, l'ONU accuse les hommes de l'ancien vice-président Riek Machar d'avoir exécuté en masse des civils lors de combats à Bentiu, près de la frontière entre les deux Soudans. Les rebelles sud-soudanais menés par l'ancien vice-président Riek Machar ont nié hier avoir massacré des centaines de civils dans cette localité de Bentiu, en accusant l'armée gouvernementale et ses alliés qu'ils combattent depuis mi-décembre au Soudan du Sud. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi à tout à l'heure pour la grande édition.